C'est à compter de ce soir que sera présenté le ciné-concert Disney Un rêve est un souhait, Christine, l'Orchestre Philharmonique du Québec et quatre chanteurs qui vont interpréter les meilleures chansons des films de Disney. Ça se passe à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts ce soir, demain soir et dimanche. Donc trois représentations de ce concert avec l'Orchestre Philharmonique du Québec et son chef Alexandre D'Acosta. Les chanteurs, c'est Véronique Claveau, Marc-André Fortin, Philippe Touzel, Sarah Maud des Gagnés. J'ai assisté à une répétition, Julie, qui m'a donné des frissons. Vraiment, je suis de la génération Disney, il faut dire, mais ça nous rappelle des souvenirs et c'est surtout la force de l'orchestre aussi qui fait en sorte qu'il y a quelque chose de plus à ces chansons-là qu'on connaît déjà, pour la plupart en tout cas. On parle de films comme La Reine des Neiges, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, entre autres. Et c'est vraiment un projet qui tient à coeur aussi aux artistes qui y participent. C'est un cadeau, premièrement. C'est tellement du grand répertoire, des grandes chansons, c'est bien écrit, c'est varié, c'est riche. Puis l'affaire avec un orchestre philharmonique, c'est incroyable, c'est grandiose. Oui, on est porté, c'est puissant. Tout le monde va y trouver son compte dans ce grand concert-là, puis on va tous fredonner les mélodies avec les chanteurs, avec tout l'orchestre. Puis on a aussi un grand écran avec des images de Disney, bien sûr. C'est sûr que moi, Bérou, on va être avec des belles robes. Le rêve, le rêve, exactement. On va vraiment se transformer en princesse de Disney le temps de trois soirs. Et Christine, c'est un projet qui pourrait marquer le début d'une collaboration peut-être à plus long terme entre Disney et Juste pour rire. C'est vrai, parce que ce spectacle, c'est une production, Juste pour rire, qui courtisait Disney depuis longtemps, qui espérait réussir à en faire une collaboration. Donc, il pourrait y avoir d'autres projets, bien sûr, si tout se passe bien. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je dirais que c'est prometteur. On verra ce que ça donnera. Mais donc, ça pourrait faire rayonner encore une fois le talent d'ici, Juste pour rire, avec une collaboration comme celle-là, avec un géant comme Disney dans le monde du divertissement, finalement, à travers la planète. Alors, merci Christine. Le plaisir. Merci.